Mais pour commencer ce journal, une image, d'abord la Patrouille de France dans le ciel du sud de l'Aveyron, à Saint-Félix-de-Sorgue. Passage pour saluer les élèves, leur école porte le nom d'un pilote, Maurice Boyou, as de l'aviation durant la Première Guerre mondiale. Quand un projet de classe hors du commun sur un pilote de la Première Guerre dépasse toutes les espérances, voilà ce qui peut arriver, une lettre inattendue du leader en personne de la Patrouille de France. « Travaillez bien et continuez à lever les yeux vers le ciel quand les avions passent. Un jour, ça sera la Patrouille de France qui viendra vous saluer. » Un salut comme la récompense d'une année très studieuse et riche en événements. Ici, les élèves et leurs professeurs ont mené un an d'enquête et réalisé un livre sur l'histoire de Maurice Boyou, un as de l'aviation dont la famille vivait au village, un héros de la Grande Guerre désormais honoré sur la façade de l'école. « On a pu vraiment toucher la citoyenneté de très très près, mais aussi l'histoire, mais aussi apprendre à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir à des choses auxquelles on n'est pas confronté à un milieu rural. » La Patrouille de France a prévenu l'école à la première heure ce matin pour tout le travail accompli. Le cadeau du ciel sera livré à 10h50, deux passages éclairs devant des yeux ébahis. « Je pense qu'on va être la seule école où ils vont passer au-dessus cette année et du coup on est complètement excités. » « Cette journée-là, c'est magnifique, je ne l'oublierai jamais. » Avoir les yeux au ciel et la tête dans les nuages, c'est aussi parfois la meilleure façon de travailler. Pour aujourd'hui, leur professeur ne dira pas le contraire.